Une rumeur populaire persistante a fait état ces derniers jours d'un mystère entourant l'éventuelle découverte du trésor des républicains espagnols dans une mine à Lavajol, village tout proche de la frontière. Les archives papiers de l'indépendant fourmillent l'information d'anecdotes originales. Bonjour, je suis Denis Dupont, je traque pour vous les pépites les plus intéressantes pour « Je vous parle d'un temps » mai 1974. Sur titre, naturellement, point d'exclamation, titre, pas de trésor des républicains dans la mine de Lavajol. Les faits sont beaucoup plus simples. C'est en effet le propriétaire de la mine qui, intrigué par les allées et venues de certains personnages, a demandé à la guardia civile de procéder à quelques vérifications. On sait en effet que les galeries de cette mine ont toujours servi de cache et de relais aux contrebandiers, et le propriétaire craignait de se trouver involontairement impliqué dans un trafic illicite. C'est donc la guardia civile qui a ouvert les galeries mûrées. Rien n'y a été découvert. Cela n'a été qu'un prétexte pour évoquer, une fois encore, le mythe du trésor des républicains espagnols. Le sort du trésor de la République espagnole, c'est-à-dire l'or de la Banque d'Espagne, est parfaitement connu et exclut toutes les affamulations répandues depuis 1939. Les trois quarts des réserves d'or espagnols, qui étaient les sixièmes du monde, ont été embarquées à Cartagène le 25 octobre 1936. Ensuite, à la même époque, 8 millions de livres sterling or ont été déposés dans les caves de la Banque de France à Mont-de-Marsan. Cet or a été ensuite restitué au gouvernement du général Franco. Une partie, non chiffrée, a été transférée à Mexico, en passant par Paris. Enfin, les dernières réserves restant en Espagne, suivirent le gouvernement républicain dans ses retraites successives jusqu'à Figueras. Les caisses d'or furent embarquées à bord de cinq camions de la sixième armée du colonel Modesso. Ces camions, après avoir subi le contrôle des douanes françaises au Pertus, reprirent la route. Et nul n'en a plus jamais entendu parler. Il n'y a donc aucune probabilité qui permette de maintenir la légende du trésor des Républicains. Ni à Argelès, ni à Saint-Laurent-le-Serdan, ni à Lavageole. Enfin bon, on en parle toujours. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont. A retrouver ici même, chaque semaine, voire plus. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite. Sous-titrage Société Radio Indep et en podcast. Sous-titrage Société Radio Indep et en podcast.